bon alors voilà ah j'aime bien quand on fait ça vous aimez bien quand on fait quoi bah quand on se baisse comme ça pour faire le point ça fait hyper pro salut à tous au nouveau rapport de bataille on ressort les démons pour faire une liste totalement différente contre les dynasties immortelles et les bousiers de l'enfer alors pour ma liste complètement différente de la dernière fois j'avais 1800 points de perso là j'en ai à peine 900 donc j'ai un premier là qui a l'épée bleue c'est l'imposteur qui sera mon général à dette avec bouclier vivant dominant donc il donne parade à l'unité et c'est tout le deuxième un autre imposteur de coulimat avec il est à dette également il a l'épine perfo en dominant donc il donne plus 1 en ap opaque et il a les yeux de vert feu donc il permet de relancer les 1 pour les charges et des poursuites et tout ce qui va avec ensuite en base j'ai deux fois 10 succubes avec musiciens et un petit pack de 27 mirmidons état majeur complet et fouet caudal donc ils ont réflexe sous-droyant petite unité qui va bien ensuite pour le chaff j'ai cinq furies et pour finir donc j'ai deux fois trois mouches avec champions musiciens et mâchoire déboîtée donc relance pour blesser les tailles grandes et gigantesques ensuite j'ai deux fois trois bêtes d'airain avec musiciens et cette fois eux je leur ai payé les écailles de shiki histoire d'avoir une armure plus l'invue ça va un peu tanker et pour finir la magie j'ai pris deux fois sept et l'eau long avec champion de mon compter ma liste à 4500 points de dynastie mortelle le pharaon général sur chaque ordinaire avec une armure lourde la tueuse de dieu donc l'épée de musique 2 quand tout ce qu'il y avait vu attaque divine ça tombe bien bon je savais pas que j'allais t'affronter non plus tu savais que tu allais m'affronter mais tu savais pas moi j'allais me sortir et la couronne des pharaons donc je pourrais donner mon coup fatal et plus d'or cc off def à une unité à douce pas qui est éligible et également j'aurai marche forcée à 24 ans que ce qui est pas mal pour les aider pour à se déplacer ensuite celui qui a le bâton c'est dans l'hérape du culte des morts le hiérophante maître de la cosmologie avec le parchemin de dissipation qui permet de détruire un terrain en fait un terrain décorchant ferait aquatique pour moi je l'ai détruit pour toi c'est terrain dangereux 1 c'est pas mal c'est pas mal et enfin deuxième sorcier un héros donc ça y aura une culte des morts apprenti d'adivination que grimoire pour connaître un sort de plus on est pas mal on est pas mal et enfin dernier petit perso le héros des tombes bouclier avec étreinte solaire donc c'est ce qui rend distrayant donc paradis rayon masque de mort de témuth qui fait moins de 1 cc off au contact et enfin la potion de force petit crotch pas mal du tout ensuite six chars au rouge de la légion avec état majeur complet la bannière impredente ça peut être utile contre des mouches oui 20 squelettes en mode enfouis état majeur complet et enfin 20 squelettes état majeur complet en mode low cost et pour compléter les bases 5 éclairs en squelettes en spi 20 on présente plus 27 gardes des nécropoles paire d'armes état majeur complet la bannière de l'accompagnement fatigué par marge forcée à 15 ils nous ont manqué ils reviennent les petits bousiers c'est ça deux fois douze bousier petit scarabée deux fois six deux fois six c'est vrai deux fois douze ça serait fort on n'a jamais assez de bousiers le monde n'est pas prêt enfin les parents bousiers de 5 à la froid et je voulais faire un thème scarabée avec la cape la cape au pot de scarabée mais je n'ai pas mis pas encore on n'est pas prêt alors fin du déploiement tu as gagné le côté de table yes tu as détruit la forêt ouais donc comme ça j'ai des tests de terrain dangereux si jamais je fais la marche forcée on est sur contre offensive et on est sur les lutins de guerre donc les trois pions qu'on n'a pas encore placé dans ces accessoires on va dire du coup on avait trois pauses j'ai commencé par mettre les furies dessus ensuite toi tu as posé les scarabes qui est là-bas près de la ruine ensuite j'ai posé quoi j'ai posé les succubes ici ensuite tu as mis les scarabes en face j'ai mis les succubes là et tu as mis je ne sais plus quoi les cavaliers je crois c'est ça et après j'ai tout posé donc on a les succubes les édos longues les mouches derrière les furies avec les les bêtes des reins ensuite il y a la des stars avec les deux persos de part et d'autre succubes édos longues bêtes des reins et enfin les mouches donc toi tu as enfoui le pack d'archers t'as donc scarabée bousier cavaliers qui devront faire leur avant-garde les chars le chat guardian les nécropolis derrière il y a les deux avec un perso les nécropolis là c'est ça il est sur le côté le mago derrière donc il y a la brique avec les deux magots ensuite les mini bousiers et gros bousiers et puis voilà donc on va passer directement aux avant-garde et au t1 démon t1 démon on avance je peux pas sortir la ligne de vue de tes petits scarabées parce que mine de rien ils font plus peur aux mouches que ton gros bousier du coup je suis à 17,1 pas de l'unité vu que ta move 5 ça on va dire que tu ne peux pas charger idem avec les édos longues les succubes en gros je me suis mis hors de portée de charge de tout et puis voilà on va attendre à faire un petit peu de magie du tir si je peux mais normalement je ne peux pas et puis voilà donc on va passer directement aux magies fin de la phase de magie flux numéro 4 5d 7 marqueurs jeu de chanel à 4 de base plus 2d démons je me prends 4d il m'en reste 1 je commence à faire précipiter la fin sur le chat guardian tu dissipes avec tous tes dés oui ensuite je tente qu'est ce que je tente déjà une main des cieux dans les chars et en fait je fais une touche force 6 et je fais as pour blesser c'est ça on est pas mal ensuite je balance un jugement du destin dans les scarabées et bah t'as rien pour dissiper je fais le dé 3 je fais 3 donc tu perds 3 pèvres je tente ensuite une spire dans le gros bousier derrière je fais doublasse et du coup je fais une autre spire dans l'autre gros bousier ça passe mais je ne fais pas le 5 plus pour blesser puisque j'ai passé deux autres sorts donc j'ai force 7 sur la spire mais non ça passe pas et du coup on va passer à un peu de tir et à ton tour fin de la phase de tir alors ici j'en ai que 3 qui tirent mais ça suffit pour te faire 3 pèvres ? 2 pèvres ? 3 pèvres oui c'est ça je t'avais retiré 3 pèvres à la magie et là je te refais 3 pèvres donc on est bien content et ici j'en ai 2 qui tirent je te fais 2 pèvres donc on n'est pas trop mal et puis bah du coup on va passer à ton T1 T1 des dynasties immortelles pas de charge puisque t'avais rien à porter alors t'as hésité avec monsieur chat guardian de porter tes bubbles et de faire un droit devant et puis finalement tu t'es dit qu'il valait mieux m'attendrir un petit peu au tir avant de lancer la sauce ouais vu que t'as un chat volant et que je ne vole pas c'est triste voilà donc euh... c'est dommage qu'on puisse pas mettre un perso sur bousier ça aurait été marrant hein ça serait tellement fort euh du coup tes scarabes sont venus dans la ruine et en fait t'as fait un arc de cercle avec tes unités c'est ça voilà ce que ça donne et puis là bas tu viens zoner les mouches parce que bah... je pense pas qu'il a envie d'y aller quoi mais tu serais perdant en France même si t'as enduite j'en verrais bah tu blesses la ciceréro là ouais et puis j'ai des toxiques et tout ah non t'as coufate coufate ouais ouais mais bon si tu fais des blessures mon coufate c'est ça j'ai les imbus et puis derrière ce qui n'est pas en coufate tu peux tenter de les avoir aux toxiques en plus toxiques relance blessés euh non je crois pas il faudrait que tu regardes je crois que c'est attaque de mêlée pas attaque de corps à corps non attaque de corps à corps pas de mêlée je pense ok et bah voilà donc bah on va passer à la magie fin de la phase de magie il fut numéro 3 5D et combien de marqueurs je ne vois pas d'ici et 2 marqueurs euh non la carte combien ah 5 pardon 5 tu channelles à 1 je t'en donne 2 donc tu t'es pris 2 dés c'est ça il t'en reste 2 de côté vision altérée sur les charges je laisse passer euh tu repop des scarabes dessus donc euh ha ha autant dire que j'avais fait 6 pd de de scarabes de scarabes bah c'est monté à que 2 pd ensuite tu balances de glace et de feu sur l'unité de bête d'hérin en version KO pour être plus facile à lancer je le dissipe et tu envoies un jugement du destin dessus et euh tu fais 2 pv je sauve grâce à l'écaille de cheating la première fois que je mets la compétence ça me sert un petit peu et du coup je ne perds qu'un seul pv et du coup on va passer au tir alors fin de la phase de tir qui est assez courte mais n'empêche que tu envoies euh 12 tirs 12 tirs de char donc vu que tu es boosté tu es du 3 plus 5 plus dans les bêtes d'hérin et j'ai une 5 5 derrière euh alors le plus 1 pour toucher ne t'a pas servi parce que tu n'as pas fait 3 plus et par contre tu m'as fait 2 blessures c'est ça et je les rate toutes les 2 ha ha donc euh super et les cavaliers là-bas c'est du 5 et du 5 après j'ai une 5 et une re 5 derrière voilà euh non ça n'a rien fait non et du coup bah on va passer à mon T2 T2 euh j'ai pas de charge en même temps je peux attendre un petit peu euh là-bas ben je me suis toujours mis hors de portée de tes euh de tes petits scarab parce que mine de rien ils me font peur alors c'est normal hein parce que t'envoies euh 30 pins c'est ça il me semble c'est 5 attaques modèles euh en fait c'est fini d'attaque de soutien ils sont limités à 3 et pas à 5 donc en fait ça fait que 24 attaques c'est déjà pas mal en poison déjà t'en fais 4 en stats poison mais bon euh ap1 ap1 en plus c'est pas d'armure mais bon c'est pas d'armure mais bon c'est pas d'armure mais bon mais bon poison quand même quoi hein donc euh 24 pins c'est juste ouais grave bon après faut que tu sois à portée mais euh si jamais tu charges non si tu charges dans les nuages tu serais éloigné donc pour l'instant je vais pas me frotter assez bête on va continuer de dégraisser puisque j'ai mis les édolons à portée de tir et là ils y sont tous plus j'ai les sorts on sait jamais euh bah ensuite hein j'ai mis les euh je suis un peu sur la colline quand même hein avec l'unité les succubes pareil et puis bah derrière ça suit puis là j'avais hésité à avancer un peu les édolons mais en fait ça m'en faisait qu'un à portée du bousier euh pour potentiellement du tir mais ça m'exposait fortement au char devant c'était assez risqué voilà donc euh pas de bêtises et puis là bas bah hop j'ai baqué les les mouches et puis on va contourner on verra bien histoire de menacer un petit peu et puis bah on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 2 5D de marqueur euh il m'en restait un de côté ça fait 3 et je chanel toujours à 6 donc je me suis pris 3D jugement du destin euh dans l'escarabe je t'ai enlevé 2 pèvres voilà puisque tu as laissé passer soutien ancestral euh tu as laissé passer en même temps j'ai fait des gros G quand même voilà 2D euh enfin je suis là je crois que j'ai fait 10 et vu que je suis démon voilà 2D 11 euh là j'ai fait euh 9 plus 2 11 euh donc c'est passé euh j'ai mis la tribu d'ailleurs euh sur ma ma brique on sait jamais ensuite euh j'ai tenté le précipiter la fin sur le chat guardian t'a dissipé oui t'as pris tout TD et j'ai retenté une spire dans le bousier mais je n'arrive toujours pas à le blesser enfin donc voilà bah on va passer euh ma petite phase de tir bah fin de la phase de tir du 5 plus dans l'escarabe euh 14 tirs je fais 3 touches et 3 PV donc euh bah il te reste exactement la même chose que tout à l'heure c'est ça j'avais viré 7 PV bah voilà j'en ai toujours viré 7 et les autres édolons bah n'étaient pas à portée donc voilà et on va passer à ton T2 tour 2 des dynasties mortelles t'as lancé 3 charges donc les... donc déjà t'as mis les boosts du pharaon dans les nécropolis c'est ça parce que t'avais une 10 avec la... avec les nécropoles et t'as fait 9 t'avais une 11 avec les chars t'as fait 10 et t'avais une 12 avec le chat guardian et tu fais 10 donc t'as fait quand même des gros G mais euh ça suffisait pour rien euh ensuite bah gros bousier hop il arrive un peu la police euh ensuite euh les... scarab pareil la police dessus et puis t'as raté l'embouche aussi t'as fait un petit as bah là quitte à faire hein tout raté là au niveau des charges bon bah c'est pas grave et puis tu continues de zoner bon en même temps on est sur de la bicale on est pas du... la compète et puis voilà bah on va passer en phase de magie fin de la phase de magie flux numéro 4 5d7 marqueur tu montes à 12 puisque t'en avais 2 de côté euh ça fait 9 je t'en donne 2 et puis tu channelles à 1 donc tu te prends 4d tu tentes euh... le... c'est comment... le sort 1 euh... c'est connait ton ennemi sommi pour booster la off, def et agilité de td pro je dissipe ensuite tu tentes la... la... plus de agilité plus de agilité je rate la dissipe et puis... et ensuite tu arrives à me mettre une vision altérée sur les... sur les... 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 les mirmidons donc j'ai moins 2 en... en agilité en agilité non pardon mon 2 à CC ouais c'est ça donc comme ça tu toucheras à 5 et derrière tu arrives à balancer une puissance subjective dessus cosmo plus en force voilà donc bonne phase de magie avec peu de dés et puis entre temps bah t'as repop des pv encore de... bah là eux je regarde ouais en fait ils sont full j'avais ça passe à la dernière sort ouais 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 donc ça picote et on va passer au tir début du T3 des démons déclaration des charges bah en fait vu que tu avais pas mal maudit mon pack j'y suis pas allé mais j'y suis allé avec les deux packs qu'il y avait à côté donc ça passe et j'avais aussi une... petite charge à... quoi 7 des... des bêtes des reins dans les chars et je fais 1, 2, 3 un truc comme ça ouais c'est moche c'est dommage parce que là les chars je serais rentré dedans j'aurais fait un bon strike quoi donc bah du coup ça me fait activer mes... mes furies c'est pas grave j'ai chargé aussi pour... temporiser avec mes succubes et là-bas bah je suis venu sur le côté me rapprocher les aidons longs pour aller tataner du char un peu au tir à la magie et là-bas bah je suis venu puis j'en ai marre d'attendre avec les mouches donc si t'as envie de faire une longue charge avec les... avec les petits scarabs bah écoute voilà je t'attends c'est bon oui et puis bah on va passer en magie voilà fin de la phase de magie flux numéro 3 5D 5 marqueurs je monte à 12 tokens je me prends 4D je fais un jugement du destin sur le gros bousier une grosse version sauf que sur le D6 je fais 2 voilà et tu perds un PEV parce que tu fais une save voilà euh... ensuite euh... je fais une main des cieux améliorée sur Shaguar Vian tu laisses passer et je fais... euh... sur le D6 plus 1 je fais 2 donc ça fait 3 touches et sur le... la force D6 plus 1 je fais 3 donc ça fait 3 touches de force E4 je te fais 2 messieurs quand même et je te fais un PEV voilà et ensuite euh... je tente un soutien ancestral sur les succubes que tu dissipes voilà courte phase de magie bah on va passer la puissante phase de tir fin de la phase de tir bah écoute je touche extrêmement bien dans les chars par contre je blesse extrêmement mal dans les chars et je te fais un PEV voilà et euh... là j'avais 8 tirs bah c'est aussi efficace dans les chars que dans le bousier parce que je lui refais un PEV aussi donc voilà il est à moins de PEV s'il lui reste 3 on tient le bon bousier et puis euh... on va passer au cac fin du corps à corps alors j'ai commencé sur le côté et bah écoute je te fais 2 PEV avec 20 attaques en 4 plus 6 plus c'est ça c'est content toi avec piétoche et tout alors je fais beaucoup d'invue je crois mais tu touches mal je crois ouais 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 tu touches mal tu me fais 3 PEV et du coup euh... j'aime le combat c'est ça euh... donc tu repères un PEV tu te fais 2 PEV et tu repères un PEV à l'insta et tu peux pas te reformer puisque j'ai tout le monde au contact et tu peux pas enlever des modèles au contact ici et bah je dégraisse mais sec avec les succubes puisque je suis en suffocation qui sont le règne de base donc j'ai plus un touché plus un blessé donc je touche à 3 et je blesse à 5 heureusement que t'as le plus un en... non t'as rendu 4 en de 4 oui de base donc euh... mais je t'enlève euh... alors déjà l'impact je crois que je t'enlève 3-4 mecs c'est ça et les succubes te font 7 ou 8 morts 7-8 morts ouais t'as de la roule avec les succubes ouais toi en retour bah tu m'en défonce 8 tu mets le maximum dessus c'est ça alors je fais quand même beaucoup d'invue ouais parce que t'avais beaucoup d'attaques t'avais euh... 18 attaques je crois 18 attaques Voilà voilà alors tu fais pas beaucoup de poison non 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 et euh... bah du coup pas beaucoup de battle focus non plus mais t'avais 18 attaques je crois de ban and et du coup bah... en 3+, 2+, oui et moi j'avais les envues à 5 uh... les juge... je me craque un peu sur les attaques ouais et pas beaucoup même les piétoches et tout euh... ça a pas fait énorme et du coup tu d'iaborante un peu à l'instat uh... t'en perds trois à l'instant puisque je gagne de 5 et du coup tu peux te reformer mais t'as pas voulu puis moi j'ai maximisé un peu le contact pour mettre tous mes jobs au contact mais je peux pas empêcher ton... le bousier de venir donc tant pis et du coup on va passer à ton T3 3 tour 3 des dynasties, déclaration des charges les petits bousiers dans les mouches, c'est rentré on verra enfin ce que ça donne petit bousier dans les mouches t'as raté de 1, c'était une charge à 10 les chars et le chat guardian viennent poutrer les furies donc c'est de l'auto, t'as une iraise à 9 des chars dans les bêtes des reins l'embouché est arrivé tu t'es calé sur le bjo histoire de te barrer avec mine de rien il y a quand même un sénar à jouer et puis voilà le reste n'a pas trop bougé, le gros bousier voilà il zone l'autre il est au corps à corps et ton tchaff tu attends de voir au prochain tour si tu dois l'activer et du coup on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 6 6 des 5 marqueurs tu montes à 8 marqueurs tu t'es pris 2 dés mystère du temps plus vision altérée alors il y en a un que je laisse passer dans tes nécropolis bien sûr il y en a un que je laisse passer parce que je peux pas tout dissiper et l'autre je rate la dissipe tu fais 8 à 2 dés je prends 3 dés je fais 7 j'ai trop la mort du coup tu relèves 8 mecs aussi c'est horrible et après tu tentes plus en force je crois un truc comme ça tu rates le sort et tu tentes un blast dans les enfin jugement du destin dans les les bêtes des reins et tu le rates aussi donc voilà tirs bah si t'as tes 5 tirs là-bas donc on va faire ça et puis après corps à corps fin du corps à corps les succubes elles avaient 2 pv à faire et ben non elles ont touché extrêmement bien mais je fais aucun 6 c'est dommage toi en retour donc il m'en restait 7 tu m'en laisses 3 et je rate mon test à moins 3 du coup ça débloque pile poil c'est moche c'est pas grave en même temps j'avais bien roulé au début donc c'est pas très très grave ici bon je les ai retirés voilà mais t'as raté ton irès de 2 pas oui ici et ben finalement je perds que de 2 ouais c'est ben t'as beaucoup de tirs tu t'enques ouais j'ai beaucoup de pèv ouais et je réussis mon test à moins 2 ce qui m'arrange un peu et minimiser ouais moi ça m'aurait arrangé des pop comme ça hop j'étais tout droit devant avec ma petite destar ça aurait été sympa ici tu me fais 5 pèv je te fais 4 pèv c'est ça et du coup ben je réussis mon test à moins 1 voilà ça tient et puis du coup on va passer à mon T4 T4 des démons déclaration des charges les bêtes des reins dans les chars les mouches dans le bousier le reste j'ai reculé avec ma grosse brique parce que mine de rien ben il faut voir comment ça tient il y avait tes petits archers de flanc t'es vain quand même ça peut me scotcher parce que si tu charges de flanc ben je vais pas avoir beaucoup d'attaques ce sera les édolons sont venus histoire d'avoir de la portée de magie de tir un peu de tout on sait jamais soit j'essaye de péter le bousier soit j'essaye de faire mal au chat guardien parce que mine de rien ils donnent il y aurait 6 pèv donc bon on sait jamais j'ai pris le pion bien sûr avec les jugs et l'autre unité d'édolons n'a pas bougé puisqu'elle est à portée de tir pareil du gardien et plus à portée de sort fin de la phase de magie de la louse flux numéro 6 6 des 5 marqueurs je monte à 11 je me prends 3D je tente qu'est-ce que j'ai fait en premier jugement du destin sur le bousier je rate c'est ça je rate tu ne perds pas de 2D ouais c'est ça à 3D je devais faire 9 et je fais 2, 3 2, 2, 4 ouais 2, 2, 4 voilà ça cantonne un peu la phase de magie après je tente une main des cieux en amélioré sur papa bousier et tu me le laisses passer et là je fais 5 touches de force 7 là j'ai eu peur là t'as eu peur et je fais aucune blessure ah là 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 et du coup à 2D il me restait bah tu dissiples mais je tente les ailes du corbeau pour m'éloigner de tes unités au cas où ça drame et bah tu dissiples forcément donc je n'ai rien fait à la phase de magie c'est génial on va essayer de faire quelque chose à la phase de tir fin de la phase de tir les 7 édolons tirent dans le chat guardien je te fais rien par contre les 7 édolons tirent dans le bousier et bah écoute là je te fais 5 blessures et j'en sauve une seule c'est ça et il meurt il explose il meurt enfin je prends des points c'est les premiers points que je te prends le point je prends un tiers un bousier un bousier voilà bah on va passer au corps à corps allez fin du tour alors bah ici tu me déboîtes ici je te déboîtes enfin tu perds trop à la réseau je te fais je ne sais plus combien je trouve c'est 14 pv tu m'en fais 2 ici je te rate putain il te reste un pv tu me fais un pv du coup je gagne 2 à la charge je mets tes statuts et bah du coup tu perds rien et du coup il y a des jolis cafards de flanc qui arrivent qui arrivent ouais donc ça fait chier et là-bas tu me fais un pv non si un pv par 2 pv 2 pv et moi je te bouffe complètement je gagne 2,5 c'est ça donc ça tient et puis bah du coup on va passer à ton T4 et puis bah ça libère la table on va dire parce que là-bas c'est mort mais ça libère un peu la table T5 oui oui c'est ça on est T4 on est T4 dis donc il y a tellement d'action charge du chat guardian avec potentiel iré dans les évolons juste musico sur le cadeau tu prends le pion avec les archers et tu te renvois charge de ta destar ce qu'il en reste mais on n'a pas passé la phase de magie non je vais essayer de soigner ça donc moi je suis full et toi pas encore non tu t'es mis à 18 de soigner les unités ou de les booster et puis le reste ça va pas forcément bouger et si ils chargent des mini bousiers qui viennent essayer d'aider leur pote le gros pas pas bousiller ouais c'est clair et du coup on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 5 voilà c'est quand on veut repopper 5D 9 marqueurs tu montes à 14 tu prends 4D tu rates la vision intérée par contre je rate la dissipe des mystères du temps oui bien sûr la vision intérée t'avais fait double as c'est ça tu les as récupérées et ensuite je te dissipe je sais plus quel autre sort le plus d'agile connaît ton ennemi voilà et t'arrives à passer la puissance subjective donc en tout t'as relevé 8 mecs voilà donc en tout t'en as perdu 6 et là je taperais avant hormis je crois coulima ouais les deux coulima ouais et je push à 2 je blasse à 2 je suis battle focus je suis poison voilà voilà et il fait le café yes et tu pètes ma parade bien sûr parce que moi j'ai parade mais du coup t'en perdras et sachant que une minute ambillonnante ton perso est bloqué contre le mien c'est vrai donc bon bah je vais essayer de le taper je m'en fous je suis paradistrayant monsieur j'ai poison je m'en fous je m'en fous je m'en fous et j'ai plein d'attaques ok et puis j'ai l'autre coulima qui est libre mais du coup il est en coin donc il n'a pas beaucoup d'attaques c'est triste bah écoute on va passer au tir et au corps à corps fin du tir tu n'as rien fait voilà et fin du corps à corps alors là-bas ça dégraisse il me reste 3 pèvres sur la mouche et il te reste 8 pèvres 9 pèvres je grignote le chatouardien m'éclate tu rattes il reste dans les édolons mais par contre ici bah tu me laisses les petits scarabres attaquent les mouches tu me laisses je crois que je te fais 7 pèvres tu me laisses une mouche à 3 pèvres c'est simple ouais tu me fais 8 pèvres puisqu'en fait j'en avais une de blessée il me manquait un pèv et tu me tues il me reste la mouche à 3 pèvres elle attaque elle rate le gros bousier ouais toi tu attaques et je te finis à la toxique c'est pas mal mais tu réussis il y reste des édolons tu es bétonné voilà donc au moins je prends les deux gros bousiers et ici on se meule mais c'est un truc de fou par contre j'ai roulé à un moment je crois que je t'ai fait je suis blessé à 2 j'ai fait 6-6 ouais après j'ai fait pas mal d'imbus c'est clair donc voilà en tout tu me fais 15 morts et à 1 pv près t'es un montable ouais c'est ça et moi je t'en fais 10 je t'ai fait 10 morts donc ouais je perdais de 5 je perdais de 5 mais bon du coup 9 je tiens voilà mais par contre mes coulimas je te fais un pv dans ton perso mine de rien et l'autre coulima il a que 2 attaques en fait il a son attaque plus celle qui prend du mec c'est nul et du coup ça reste et puis on va passer à mon T5 début du T5 des démons j'ai qu'une seule unité à bouger puisque j'en ai 3 au corps à corps c'est les édolons ils ont réussi leur test de marche forcée et je me suis mis à 4,5 de tes lanciers avec ton hierophant et tout pour pouvoir blaster tirer et puis essayer de faire quelque chose on sait jamais et puis voilà on va passer directement en phase de magie fin de la phase de magie du tir flux numéro 1 4D 3 marqueurs je me suis pris 3D j'ai envoyé une spire je t'ai fait 2 morts dans les lanciers et ensuite j'ai pris 5D je m'en fous soutien ancestral là-dedans je fais pas de fiasco mais à 5D je fais 15 et tu prends tes 4D tu fais 15 voilà tristesse au tir je te vire 4 je te fais 4 morts c'est ça voilà je faisais 9 blessures et t'en sauves 5 normal tu sauvegardes à 5 et ben du coup on va passer au corps à corps fin du tour bon ben là tu me laisses le champion avec la dépop moi je te fais rien là-bas il me reste 1 PEV mais il te reste 5 PB de machin de Scarab et ici ben tu me défonces l'unité et je dépop un peu en fait je perds je perds de 5 je rate mon test de pas beaucoup mais du coup je perdais mes 3 derniers mes 3 dernières figues et 1 PB dans chaque coulimat donc voilà et toi il te reste ben 10 mecs je te pète ton ton perso quand même je récupère au moins ça c'est déjà ça et donc il te reste 10 gardes contre 2 persos donc on verra sachant que tu vas repop j'espère on verra bien et du coup on va passer à ton T5 début du T5 déclaration des charges ben de dos de face avec les cavaliers je pouvais pas maintenir et tirer puisqu'en fait il y avait l'unité avec le magot devant donc j'attendais que tu charges mais si je maintenais et tirer dans les cavaliers tu avais chargé avec l'unité si je maintenais pas avec les cavaliers tu chargeais pas avec l'unité donc j'avais pas grand chose à faire tu réussis les deux charges oui et le chat guardien qui vient de dos histoire de regarder ce qui se passe et puis voilà on va passer en magie fin de la phase de magie flux numéro 1 4 dés 3 marqueurs tu montes à 6 vision altérée je rate la dissipe c'est ça mystère du temps je laisse passer et du coup tu tentes je sais plus quoi tu rates plus en force c'est ça la puissance objective et il te restait un dé tu fais un 6 tu sais pas ce que tu lançais et plus un 7 et moi j'ai 6 à 2d donc bon je vais pas faire non j'ai fait 7 à 2d 6 à 2d puis en plus je peux rien faire en fait bon ben voilà donc tu touches bien yes mais tu blesseras moyennement on verra au moins je peux plus mais bon voilà t'en as relevé 8 quoi t'es en tout t'as dû en relever entre 24 et 32 ouais c'est comme ça je crois que si on est remonté en moyenne peut-être entre 4 et 8 par phase ben 8 je crois que c'est 8 parce que tu passais au moins 2 sorts à chaque fois donc boum 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 l'unité tu l'as créé au moins 10 fois là j'ai créé une deuxième unité mais c'est ça en fait ton unité elle coûte 700 et quelques points tu m'as dit perso inclus perso inclus moi je suis à 800 points de perso déjà 900 points de perso et je sais plus combien 651 pour l'unité de mirmidon qui n'est plus bas et sachant que j'ai en plus buté tes bêtes d'air et tes bonnettes quoi c'est grâce à la magie c'est ça c'est les morts vivants et ben du coup tir t'en as pas ben on va passer au cac dans ton tour tu me déboîtes tout ce qu'il y a au corps à corps dont le général mais sauf le deuxième coulimat il me reste 2 pevs je réussis mon test quand même à moins 1 parce que du coup tu me fais 4 pevs je te fais 5 et t'as Vran et Bania c'est à ça donc je perds de 1 mais je réussis le test mais il me reste que 2 pevs faut dire que t'as saucé le général et j'avais je sais pas combien d'avus à faire 6 6 invus il me restait 3 pevs donc même stat il meurt en fait ben là-bas tu me déboîtes donc l'unité n'est plus là mais en fait il me reste une figurine sur la table qui est à moitié morte et puis là-bas ben tu me fais une blessure je la sauve pas et je meurs quoi je te renvoie une toxique tu es pas tonner avant voilà alors je prends la moitié des points quand même mais sauf si tu relèves des filles ah autant de points on sait jamais ben du coup il va me rester ma phase de magie et la phase de cac fin de mon tour et fin de ma partie du coup j'ai l'afflux numéro 5 je prends 5 dés soutien ancestral pas de fiasco je suis à 1 as de faire un fizzle je fais 15 à 5 dés tu fais beaucoup plus même à 3 dés déjà tu fais triple 5 c'est ça et corps à corps tu me fais rien je t'en bute 3 et du coup je gagne de 1 voilà du coup ça tient à voir si tu viens avec Chacha Guardian pour la beauté oui parce qu'en fait ce que je peux faire c'est charger avec Chacha Guardian relancer le défi avec le champion ouais c'est vrai t'as une charge d'eau super enfin gros d'eau ouais mais bon pour la beauté je vais quand même lancer un défi avec le mien de toute façon il te reste 4 pèves je peux quand même le soigner c'est vrai du coup on va passer à ton dernier tour pour ton dernier tour tu avances ton unité pour soigner ton mec flux numéro 2 5 dés de marqueur tu montes à 6 tu prends 2 dés c'est ça tu lances un premier sort tu le rates je vais faire un pauvre 7 à 3D à plus 1 je te fais un 4 quoi c'est nul deuxième sort je te le dissipe pile poil et deuxième sort je te le dissipe pile poil donc tu ne passes absolument rien on balance y est voilà donc on va se battre à la on va porter nos balls quoi parce que bon toi t'as la God Slayer faut que je revive et moi j'ai je te montre mon anus en plus mais la figue il a la chaîne qui rentre dans le chillon je crois il a un string je crois ah non c'est le buveur de sang métal de Games ah oui il avait le string en chaîne pas en chaîne le bois non non et lui non il a la petite chaîne mais ça ne lui rentre pas dans l'anus bah du coup on va passer au corps à corps en temps normal tu aurais lancé en défi ton champion pour gagner la réseau mais là je pense que de toute façon ça va suffire la God Slayer si je ne te fais pas les 4 pev tu me déboîtes normalement mais on ne sait jamais on ne sait jamais d'ailleurs on peut le faire en direct puisque j'ai AJ5 tu tapes avant je tape avant j'ai Def5 tu as combien d'attaques au plus de profils ? 4 vu que j'ai la God Slayer ça passe à 5 mais c'est 400 de profils au dessus donc 14 profils et du coup j'ai mon attaque ça me fait 5 attaques j'ai 3 plus donc j'ai off 8 3 plus poison 2 poisons et 2 poisons et tout presque touche et parfaite c'est force 5 et bah 2 poisons AP2 AP2 donc je te tue pas 1 pev je vais d'abord faire de la bain sur niveau de gilité il y a 4 poisons donc il y a 4 plus un poison et c'est tout vas-y un pev un pev il me reste un pev et la God Slayer à 4 plus le God Slayer le God 2 plus God Slayer 2 à 1 bah 1 vue à à 4 que je dois relancer oh je ne la vois pas et non mais voilà je suis mort et je te dis je dois relancer hop 3 2 pieds de finement parce que je ne te respecte pas voilà non pardon c'est la fin bah je meurs je meurs donc tu me table rase et puis on va calculer les points résultat des courses donc tu me prends tout plus les 200 points du général donc 4698 et moi je te prends 1733 donc je te prends ton petit perso qui coûte que dalle et qui fait des effets de fou je te prends tes deux gros bousiers la moitié d'un pack de petits bousiers l'unité de char voilà 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 et même pas la moitié des nécropolis parce qu'il s'en reste 9 ouais c'est ça il s'en fait 27 ouais ouais donc je t'ai pris juste 66% de l'unité ouais on est pas mal bah du coup t'as l'objot et bah ça fait du 19-1 je crois qu'il y a 50% points près c'était le 20 ouais c'est ça c'est ça et bon je t'ai pas bien quand j'ai raté les charges au début ouais ouais et puis moi le fait de rater une charge me met complètement dedans ouais mais bon c'est en même temps c'est le jeu tu rates 3 charges à un pack près à chaque fois ouais et moi je rate une charge qui me met dedans donc puis voilà bon et bah j'espère que quand même on s'est bien meulé il y a des trucs ça s'est joué à pas grand chose près quand je te rate ton bousier il y a qui il reste un PV ou des trucs comme ça puis les Scarab ont bien fait pas mal de dégâts sur les mouches ça aurait pu être pire j'en suisse beaucoup de toxiques c'est ça et puis tes Nécropolis qui rebondissent un tout petit peu dans les sanguinaires parce que je fais des invus quand même pas trop trop mal il y a plein de petits faits de jeu qui ont fait des grandes parties c'est beau c'est beau bon bah voilà j'espère que la partie vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine salut 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 salut